bonjour à tous on est très ravi côté d'idomi et couverté au de réaliser cette troisième édition du kini le cookie countdown je vois qu'on est déjà très nombreux alors qu'il est que 10h32 on vous propose de démarrer au plus vite pour qu'on puisse en une heure justement couvrir tout le sujet de ce webinaire aujourd'hui avant de commencer dans le vif du sujet on tient à vous dire que vous avez un chat qui est disponible sur lequel vous pouvez discuter avec avec nos équipes et on a un onglet questions sur lequel on va centraliser toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre au mieux au fur et à mesure des questions ou à la fin du webinaire puisqu'on a préparé des slides qui on souhaite et on l'espère vont répondre à vos différentes problématiques et vos différentes questions et avant de commencer j'espère que tout le monde se porte bien en cette période qui est un petit peu compliqué et et je pense qu'on peut commencer alors on est très heureux en de d'avoir comme invité aujourd'hui pierre eric qui est un des partenaires de didomi je te laisse te présenter pierre eric et ensuite je laisserai la parole à charlotte qui pourra aussi se présenter oui merci goran bonjour à tous je suis ravi d'être là aussi et merci aux équipes didomi de m'avoir invité donc moi je suis senior manager chez converteo qui est un cabinet de conseil digital et data de 200 personnes créées en 2007 et la raison de ma présence ici c'est que je porte une offre dont je vais vous parler un peu plus longuement juste après qui est l'offre privacy oui je te laisse te présenter bonjour à tous alors je suis charlotte data protection officer chez didomi est également en charge de la relation avec les clients didomi donc je connais un certain nombre de participants de ce webinaire donc bonjour à tous et ravi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui et j'espère que nous répondrons à toutes vos questions merci charlotte et pour terminer le ce tour de table donc moi je fais partie de l'équipe alliance et donc mon rôle consiste à bâtir un écosystème de partenaires avec lesquels didomi va travailler puisque pour ceux qui connaissent d'idomi on est un éditeur de logiciels donc on est un fourni une solution et pas du conseil pas de l'accompagnement et c'est donc pour ça qu'on a qu'on a l'occasion et la chance de traite des cabinets de conseils en data comme comme converteo des cabinets d'avocats qui vont justement bah recommander la solution aux clients et des agences web qui vont aussi accompagner nos clients sur la mise en conformité de leur site web je vais te laisser la parole pierrick sur cette slide là très bien merci beaucoup donc comme je le disais effectivement donc chez converteo on accompagne de très nombreux clients sur des sujets de cadrage data marketing de collecte de données digitales d'activation média et de projets data et effectivement au fil des mois au fil des années on a vu ce sujet privacy extrêmement important et donc on a structuré une offre qui ce qu'on a intitulé privacy et marketing post cookie pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça pour une raison assez simple c'est que d'un côté il ya la privacy donc il ya un pied dans le réglementaire un pied dans la conformité et de l'autre il ya le marketing et le business et du coup effectivement le positionnement de l'offre c'est comment intégrer ces contraintes réglementaires ces contraintes privacy qui sont fortes et qui sont là pour rester dans le business de nos clients donc de manière concrète comment est-ce que ça se traduit ça se traduit par trois types d'accompagnement on va dire distinct le premier type d'accompagnement c'est une photo des différents chantiers de conformité et des impacts sur sur ce qu'on va appeler le post cookie le post consentement donc avec des aspects très cookie consent très visibles qui vont être le coeur du sujet aujourd'hui et des chantiers plus internes rgpd ça c'est le premier type d'accompagnement le deuxième type d'accompagnement c'est de pouvoir intégrer les équipes de nos clients avec des po privacy qui vont avoir le rôle de facilitateur entre les différentes équipes donc métiers juridiques évidemment légales dpo et et haïti data en fonction des en fonction des projets donc rôle de coordination de gestion de projets forte et d'apport d'expertise de soutien auprès de dpo qui sont parfois un peu désarmés face à des problématiques techniques complexes et donc les aider à effectivement naviguer dans ces dans ces univers là et pour aider le métier à intégrer du coup c'était des contraintes déjà les comprendre et ensuite intégrer ces contraintes dans leur pratique et le troisième et dernier type d'accompagnement c'est l'optimisation du consentement qui sera un gros sujet ce matin et qui est un peu notre cheval de bataille à tous donc améliorer les taux de consentement puisque c'est le nerf de la guerre et adapter et limiter les impacts sur les différents cas d'usage data marketing et donc j'ai remis effectivement quelques références de clients mais qui sont pas exhaustives effectivement c'est important de le rappeler un manque sur la partie consentement on est un des volets une des dimensions du rgpd qui encadre beaucoup de notions notamment sur la protection des données personnelles et donc c'est aussi pour ça que côté d'idomi mais aussi côté converteo on a cette ambition d'accompagner les entreprises pour placer le consentement au coeur de la stratégie et si demain les entreprises ne prennent pas au sérieux les directives de la cnil l'impact sur la stratégie digitale l'impact sur la stratégie marketing peut être catastrophique et donc c'est aussi pour ça qu'on l'a vu les premiers clients d'idomi ont été notamment les éditeurs de presse donc les médias les publiqueurs comme l'équipe elle qui ont compris que le consentement était essentiel pour pour survivre et d'une part pour survivre mais aussi pour respecter la vie privée de leurs internautes et donc pour que vous puissiez bien comprendre le sujet d'aujourd'hui sur sur les cookies vous avez cette fameuse consent management plateforme donc il ya cette bannière qui va recueillir récolter le consentement de l'internaute pour pouvoir justement déposer des cookies et récolter des données personnelles et vous avez certainement dû le voir mais sans le savoir vous avez déjà vu du didomi quand vous allez quand vous rentrez à la maison bon c'est peut-être moins le cas en ce moment que le télétravail mais quand vous allez sur des sites comme marmiton et que vous voulez préparer une recette de risotto où vous allez sur le site l'équipe les échos marie claire pour consommer du contenu la première chose qui vous est demandé avant de pouvoir accéder au contenu c'est de vous demander la permission pour collecter votre consentement sur la partie preference center donc là on sort un petit peu du cadre légal mais vous avez certainement dû le voir sur vos expériences sur linkedin ou encore facebook où vous avez la capacité de choisir vos préférences en termes de canal de communication ou justement sur vos intérêts vos goûts et la fréquence sur laquelle vous souhaitez être sollicité et derrière vous avez cette capacité d'avoir des intégrations des api pour pouvoir intégrer les événements de consentement dans votre système d'information et donc là on rentre directement dans le vif du sujet du webinaire c'est l'effet des mots je suis au webinaire donc on peut pas me déranger alors vous avez certainement dû voir ces différentes actualités qui ont fait couler beaucoup d'encre entre l'amende de carrefour l'amende d'amazon ou l'amende de google et donc pourquoi l'acnil a justement émis ces amendes auprès de ces acteurs là tout simplement parce que des acteurs comme google ou encore amazon n'ont pas récolté consentement des utilisateurs avant le dépôt des cookies donc des cookies à des destinations publicitaires et on leur a aussi reproché une insuffisance d'information délivrée aux utilisateurs quand ils se rendent sur leur site web et donc là comme je disais tout à l'heure on citait quelques exemples comme les échos marie claire marmiton donc 9 fois sur 10 la première interaction qu'un client ou un futur client d'une marque d'un annonceur elle va se faire dans le digital et donc 10 fois sur 10 donc 100% du temps la première interaction que le client va avoir avec le site web ça va être cette fameuse bannière cette fameuse notice qui va demander la permission de l'autorisation pour récolter le consentement pour derrière en fait tout simplement déposer des cookies ou encore récolter de l'information personnelle sur l'utilisateur et donc aujourd'hui comme je disais au début on est sur la troisième édition de ce qui nil cookie countdown avec avec pierre eric de chez converteo et donc la semaine prochaine on va réitérer le l'événement avec avec accenture accenture à accenture interactive et donc on va continuer cet événement toutes les semaines jusqu'au 2 avril puisque comme vous le devez probablement le savoir la clinique l'a émis ses dernières recommandations en matière de cookies et traceurs notamment sur sur le recueil des consentements valides dans le cadre du rgpd qui arrive à échéance le 31 mars donc ce qui est ce qui nous laisse deux mois encore je suis vraiment désolé je vais éteindre mon téléphone up et donc toutes les semaines on on va se rendre présent justement pour répondre à vos différentes questions que vous pouvez avoir par rapport à vos différentes problématiques de mise en conformité et donc on va en trois parties aujourd'hui vous présenter les différentes recommandations consentement traceur de la cnyl là où la cnyl a émis des réponses très claires et il ya plus d'ambiguïté sur ces différentes questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui on va aussi aborder les différents aspects sur laquelle la cnyl reste encore un peu flou et donc on va pas s'avancer mais on va justement vous donner quelques tendances et quelques bonnes pratiques là dessus et il ya encore des questions sur laquelle la cnyl n'a pas donné de réponse claire notamment sur la partie cookie wall la partie paywall ou encore concept wall où on a pris quelques exemples ou sur lesquels vous avez probablement dû vivre quand vous en tant qu'utilisateur en tant qu'internaute vous allez vous rendre sur un site web je te laisse la parole là dessus charlotte merci goran donc pour commencer nous a semblé assez utile de vous faire un petit historique de ce qui s'est déroulé ces dernières années spécifiquement sur les cookies alors les directives la réglementation sur les cookies elle ne date pas d'hier ça a commencé en fait avec la directive privacy qui est une directive européenne qui vient réglementer justement le stockage et l'accès aux informations sur les terminaux des utilisateurs donc cette directive privacy à une date de 2002 elle a été modifiée en 2009 donc il ya ça fin il ya déjà en fait de la réglementation sur le dépôt de traceurs depuis quelques années côté france la cnil a en 2013 publié des premières recommandations donc pour faire suite à cette directive privacy et pour aider justement les éditeurs de sites internet à être en conformité avec cette directive européenne forcément le rgpd étant arrivé et étant ayant précisé pas mal de choses notamment sur le consentement qu'est ce qu'un consentement valide la cnil a modifié et publié de nouvelles lignes directrices en 2019 pareil apportant de nouvelles précisions et un nouveau regard sur la gestion des cookies par les éditeurs de sites puis en janvier 2020 donc il ya à peu près un an la cnil a décidé de de demander un petit peu aux différents acteurs du marché et même enfin voilà à lancer une consultation publique pour avoir l'avis des acteurs du marché mais aussi des internautes sur les cookies avant de publier de nouvelles lignes directrices donc consultations publiques puis entre temps le conseil d'état est intervenu pour annuler partiellement les lignes directrices de la cnil notamment le conseil d'état s'est prononcée sur les cookies wall et a estimé que la cnil n'avait pas le pouvoir de venir interdire complètement ces cookies wall et puis finalement en octobre 2020 donc il ya quelques mois les nouvelles lignes directrices ont été une belle recommandation ont été publiées et la cnil a laissé un délai de six mois aux acteurs pour qu'ils puissent se mettre en conformité avec les nouveautés provenant de ces lignes directrices donc là j'insiste sur les nouveautés c'est la cnil laisse un délai pour se mettre en conformité sur les nouveautés mais tout ce qui existait déjà avant donc c'est à dire par exemple le consentement pour le dépôt des cookies la cnil a déjà commencé les contrôles voilà donc application des nouvelles lignes directrices dès avril 2021 1er avril 2021 voilà pour l'historique donc sujet cookie qui n'est pas nouveau ni en europe ni en france du coup on a aussi pensé qu'il était utile de vous rappeler ce que c'était un consentement valable un consentement valide au sens du rgpd parce que justement le rgpd l'a précisé et ça ça va être très important parce que ça va venir justement vous donner des indications sur la manière dont il faut collecter le consentement pour être en conformité justement avec le rgpd donc le consentement c'est toute manifestation de volonté libre spécifique éclairé est univoque ces quatre mots sont très importants parce que ça pose les bases et la fondation d'un consentement valide donc par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair encore une fois un terme très important que des données à caractère personnel la concernant face l'objet d'un traitement donc là on a la définition du consentement le consentement qui est une base légale permettant de traiter ou de collecter des données personnelles et donc je vais revenir sur ces différents mots importants de cette définition donc libre spécifique et éclairé donc tout d'abord le consentement doit être libre donc l'utilisateur quand il refuse ne doit pas subir de préjudice par rapport à ce refus ou ni s'il retire son consentement il ne doit pas subir des effets négatifs spécifiques donc cela veut dire qu'on doit consentir finalité par finalité on ne peut pas demander à un utilisateur par exemple l'acceptation des conditions générales du site et des cookies ce sont des choses complètement différentes il faut bien demander à l'utilisateur le consentement et pour l'un et pour l'autre pareil si vous déposez des cookies pour plusieurs finalités il va falloir demander un consentement ou laisser en tout cas la possibilité à l'utilisateur de s'opposer ou d'accepter finalité par finalité la personne pour donner son consentement doit bien évidemment être informé et ça c'est le consentement éclairé parce qu'on ne peut pas donner un consentement si on ne sait pas à quoi on consent c'est un peu l'idée donc avant de consentir il faut bien expliquer à l'utilisateur quelles sont les finalités de traitement encore une fois pourquoi vous déposez des cookies ou des traceurs qui le fait qui l'opère quel est le responsable de traitement est ce qu'il ya des partenaires avec lesquels vous travaillez les conséquences du refus la possibilité également de retirer son consentement à tout moment donc il ya un certain nombre d'informations qu'il va falloir donner à l'utilisateur pour que le consentement soit considéré comme valide et le dernier univoque donc encore une fois assez important ça veut dire que l'utilisateur doit consentir par un acte positif clair c'est pour ça on y reviendra peut-être un petit peu après tout à l'heure le scroll n'est aujourd'hui plus considéré comme un consentement valide donc le scroll c'est le fait d'arriver sur un site et de simplement se balader un petit peu sur la page scroller aller un tout petit peu plus en dessous lire un article ça ce n'est plus considéré comme l'acceptation de cookies vous ne pouvez plus utiliser le scroll pour déposer des cookies parce que ça ne constitue pas un acte positif clair de la part de l'utilisateur donc l'utilisateur pour accepter les cookies doit cliquer sur j'accepte voilà quelques précisions est en fait on peut si tu peux goran passé à la slide suivante merci là encore enfin une chose qui est souvent un petit peu floue c'est que donc les recommandations de l'acnil concerne les cookies on en parle beaucoup mais pas uniquement donc il y a plein d'autres choses qui sont concernées et de manière plus globale ce sont tous les traceurs donc toutes les opérations en fait de stockage et d'accès aux informations de l'utilisateur sur son navigateur sur son device toutes toutes ces technologies vont être concernées donc c'est les cookies mais aussi les pixels le local storage le fingers printing c'est vraiment toutes les opérations d'accès et de stockage et pas uniquement les cookies qui sont juste une technique pour justement avoir accès et lire les informations sur le terminal de l'utilisateur voilà c'est très important à savoir donc du coup beaucoup de choses qui sont concernées oui effectivement merci charlotte et du coup aujourd'hui en fait il y a trois facteurs de pression principaux sur les traceurs digitaux donc c'est vraiment le l'expression utilisée par l'acnil pour dire que en fait c'est pas la technologie des cookies tiers qui est importante mais le principe de tracer un utilisateur sur le web et toutes les technos qui sont utilisés sont sont impactés par ces réglementations et en fait il y a trois facteurs aujourd'hui qui pèse sur 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 les cookies tiers et sur les traceurs un facteur réglementaire qui est le coeur de notre sujet aujourd'hui puisque le coeur du sujet les consentements donc avec l'acnil qui est l'organisme chargé de l'entrée en a du contrôle et de l'entrée en application de ces mesures il ya aussi un facteur technologique assez fort puisqu'on a vu récemment des on va dire une innovation du côté des navigateurs donc donc que ce soit safari chrome ou firefox sur le dépôt des cookies tiers et la durée de vie des cookies donc ils sont raccourcis de manière assez assez drastique voire dont il est prévu qu'ils disparaissent sur un horizon proche pour chrome ce sera 2022 et ça ça arrive sur les apps aussi puisque apple a annoncé qu'avec ios 14 et bien le recueil de l'idfa par une application sera également soumise à consentement et on verra de la même manière des des pop in de recueil du consentement sur les apps le troisième facteur c'est le facteur comportemental des utilisateurs on est de plus en plus nombreux en tout cas au regard des études qui sortent sur le sujet à utiliser des adbloqueurs alors adbloqueurs totaux ou partiels mais du coup le trafic aujourd'hui à bloquer en france serait d'environ 30% en moyenne ce qui cache une réalité qui est que sur des populations plus jeunes des 15 25 ans on serait presque à la moitié du trafic et du coup pour boucler la boucle avec avec ce que tu disais charlotte avant moi j'ai beaucoup de clients qui se posent des questions sur comment est ce qu'on pourrait contourner on va dire ces limitations et contourner cette contrainte du consentement notamment par des voies technologiques alors en fait on peut contourner les limitations technologiques des navigateurs en utilisant d'autres modes de collecte alors qu'ils ont aussi leurs défauts entre guillemets comme le serveur tout serveur mais ça ça ne permet que de contourner les limitations technologiques et aux navigateurs ce n'est pas exempt consentement donc le consentement reste la norme et reste encore une fois le cheval de bataille important il faut effectivement se mettre en situation de collecter de collecter un le consentement et ça on va voir un peu plus en détail ensuite comment on peut le comment on peut le faire ouais merci goran et du coup alors pourquoi c'est un sujet important parce qu'en fait du fait de ses impacts sur les traceurs digitaux et du fait de la soumission beaucoup plus forte au consentement à partir du 1er avril en fait tous les sujets du marketing digital du data marketing sont touchés le premier sujet il est assez évident assez visible c'est le parcours client c'est on l'a vu on a vu émerger ces popines ou ces bandeaux de recueil du consentement qui sont du coup avec la naissance de cette nouvelle famille de technologie que sont les cmp qui facilitent beaucoup effectivement ce recueil du consentement et l'historisation de ce consentement pour les pour les individus qui visitent les sites et il ya du coup un travail à faire à mon sens qui est le travail principal le plus urgent après le fait de se mettre en conformité évidemment qui est de réfléchir à comment est-ce qu'on demande le consentement de la manière la plus efficace possible pour maximiser le taux de consentement qui est un nouveau kpi du marketing digital mais un kpi en fait essentiel parce qu'il va conditionner la collecte de la donnée digitale et l'opération d'autres cas d'usage data marketing qu'on va voir juste juste après goran tu peux passer au deuxième territoire le deuxième territoire c'est celui de la mesure de la performance alors aussi bien site centrique donc le comportement des utilisateurs sur mes sites le sujet d'analytics si je fais un parallèle un peu simpliste si j'ai 50% de taux de consentement pour une finalité de mesure on site et bien je ne vais plus récolter que entre guillemets 50% des données que je récoltais auparavant et donc je suis limité dans la compréhension effectivement de mon trafic et du comportement de mes utilisateurs sur les sites ça c'est pour la partie site centrique et pour la partie ad centrique donc la partie média c'est la même chose le consentement à des finalités publicitaires le même raisonnement s'applique si j'ai 50% de taux de consentement je ne vais pouvoir mesurer que 50% de mes touch points alors dans la réalité c'est pas exactement ça et c'est pas si linéaire que ça mais en tout cas les ordres de grandeur et les impacts sont cela donc il ya de nombreuses pistes pour limiter ces impacts mais la première piste à explorer c'est effectivement la maximisation de ce taux de consentement pour avoir un socle de données le plus volumique ou volumétrique possible sur le troisième le troisième territoire mais il est très corollaire au deuxième c'est le sujet là cette fois ci de l'activation alors médias au premier chef et crm indirectement évidemment si on a on va dire cinq encore une fois je prends mon exemple de 50% de taux de consentement à des finalités publicitaires on va avoir 50% des tags publicitaires floodlight par exemple qui vont se déclencher et on va avoir du coup des poules de cookies qui vont se réduire drastiquement en population et avoir un impact très fort sur les stratégies d'activation marketing jusqu'à poser des questions sur est ce que certaines mécaniques sont encore viables est ce que ça fait encore sens et ce qu'on observe c'est qu'effectivement sur certains certains leviers ou certaines mécaniques comme le retargeting ou le display programmatique avec un ciblage à dire comportemental les premiers indices que l'on a vu ce qu'on observe chez nos clients c'est une hausse des cpm une hausse des cpa associés et une baisse des volumes avec du coup la nécessité potentiellement de repenser la location de ces budgets médias en fonction des mécaniques puisque certaines vont perdre en efficacité et potentiellement revalider des stratégies plus crm plus identifié et je pense qu'on va assister à une crmisation du média avec des réflexions plus fortes autour de comment est ce que je me mets en situation de collecter plus d'adresses email avec les opt-ins qui vont avec évidemment plus de numéros de téléphone pour utiliser ces canaux là ces canaux identifiés pour contrebalancer la perte d'efficacité que je vais observer en média et le quatrième et dernier et dernier territoire sont des territoires alors plus tourné vers l'interne le premier c'est l'organisation on voit que ce sujet du du consentement et de la privacy au sens large est un sujet complètement transverse aux différentes fonctions de l'entreprise il croise des fonctions business et métier avec des sujets du x des sujets d'analytics des sujets de marketing d'e-commerce pur mais aussi des sujets légaux juridiques avec les dpo qui sont en tête de pont dans les organisations pour ce sujet là et haïti puisque il ya évidemment des sujets tech et data assez profond et donc un besoin de d'articuler de coordonner tous ces métiers là et de nouvelles fonctions qui apparaissent du type chief privacy officer p o privacy et toute la gouvernance qui va avec les nouveaux processus des comités de revue des projets pour vérifier que tous les projets sont bien privacy by design et que tout est pensé pour que le privacy by default soit bien accepté traiter les nouvelles finalités et le recueil du consentement pour ces nouvelles finalités etc etc et l'autre pan ce sont tous les projets data qui vont utiliser de la donnée digitale de la donnée de navigation de la donnée média pour segmenter une base client pour la scorer et pour l'utiliser ensuite à des fins de profilage de pilotage et de médias et tous ces projets là sont effectivement impactés aussi de manière manière forte donc effectivement la conclusion c'est un l'urgence est de se mettre en conformité évidemment puisque les amendes sont importantes mais de l'urgence juste derrière c'est de maximiser ce taux de consentement qui est en fait qui va conditionner le la quantité d'impact la force de l'impact sur tous ces différents territoires et puis ensuite alors c'est pas forcément l'objet ici mais il ya plein de de d'actions que l'on peut prendre plus spécifiques sur chacun des territoires pour limiter pour limiter les impacts mais vraiment la maximisation du taux de consentement et le premier impact ou premier sujet oui effectivement on a on aura pas le temps d'aborder ces différents sujets qui sont néanmoins très intéressants sur l'impact business quel quel va être l'impact business en fait de du taux de consentement qui risque de chuter et vous avez probablement dû le voir sur les différentes nouvelles de whatsapp qui perd des millions d'utilisateurs au profit de ses concurrents on le voit très clairement tu parles du de la privacy pierre eric la privacy le consentement c'est c'est l'occasion en tant qu'annonceur de créer de la confiance qui est une des clés de la réussite et d'ailleurs c'est le sujet du webinaire aujourd'hui puisque la clinique elle-même le dit les entreprises qui réussiront demain seront celles qui ont créé une relation de confiance avec leurs clients et cette relation de confiance elle commence forcément par le consentement puisque c'est la première interaction vous allez avoir pour respecter leur vie privée et continuer à avoir vos actions marketing et digital alors je me permets d'intervenir car je vois qu'on a une question donc de ciri sac est ce que les cookies de mesure de la performance analytique ou média répondent aux critères d'exemption du consentement et peuvent donc se déclencher par défaut alors très bonne question donc merci de l'avoir posé parce que je pense que ça intéresse un certain nombre de participants aujourd'hui alors il y a deux sortes de cookies pouvant faire l'objet d'une exemption premièrement il ya les cookies strictement nécessaires au fonctionnement de votre site donc ça ça va être un peu tout ce qui est cookies techniques et donc ils vont vous permettre simplement qui vont permettre la bonne utilisation de votre site donc ces cookies là ils peuvent être déposés sans consentement les cookies de mesure d'audience n'en font pas partie donc il va falloir éventuellement d'ailleurs dans la grande majorité des cas collecter un consentement si vous voulez déposer des cookies de mesure d'audience la cnil prévoit cependant une exception justement pour ces cookies de mesure d'audience ils peuvent dans certains cas seulement attention dans certains cas ce n'est absolument pas systématique il faut faire très attention être exempté de consentement donc être déposé à la visite et donc les conditions sont énoncées par la cnil donc il ya vraiment voilà plusieurs conditions à respecter pour pouvoir déposer ces cookies de mesure d'audience avant consentement notamment par exemple il doit être mis en oeuvre par l'éditeur l'internaute doit être informé au préalable il faut aussi que l'utilisateur puisse s'y opposer contrairement aux cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site là l'utilisateur doit pouvoir s'opposer s'il le souhaite au dépôt de cookies de mesure d'audience et la mesure d'audience doit être limitée à l'évaluation du contenu ou de l'ergonomie du site ou de l'application ce ne voit pas ça ne doit pas conduire à du ciblage individuel très attention aussi vous ne pouvez pas cibler individuellement des utilisateurs les données ne peuvent pas être coupées avec d'autres données type par exemple des données que vous avez dans votre crm la mesure d'audience doit être limitée à la production de statistiques anonyme ça doit être limité à un site et une application il faut faire également attention à l'adresse ebay qui ne doit pas fournir une information plus précise que la ville et doit être supprimé ou anonymisé directement une fois que la mesure a été effectuée et ces cookies doivent avoir une durée maximum donc bientôt de six mois et les données ne pourront pas être conservées plus de 25 mois donc vous voyez il ya beaucoup de conditions à respecter pour déposer des cookies de mesure d'audience avant consentement donc il va falloir paramétrer votre outil de mesure d'audience de sorte à ce qu'ils respectent ces différentes règles donc voilà il faut être très attentif à ces questions là et par défaut les cookies de mesure d'audience ne peuvent pas être déposés sans consentement peut-être charlotte pour pour compléter ta réponse il ya deux il ya deux sujets de grands sujets dans la question il ya analytique d'un côté analytique donc mesure d'audience et médias j'exclus le média à ma connaissance il n'y a aucun tag média qui n'exemple consentement donc ça c'est réglé sur la partie analytique comme tu le disais effectivement il ya des cas d'exemption pour être aussi parler un petit peu choix technologique que l'on peut faire l'acnil et je pense que la question y fait référence et aussi prononcer sur deux solutions qui seraient aujourd'hui exemptes de consentement qui sont maté internet et matomo en réalité quand on regarde de plus près on s'aperçoit que ça demande une configuration un paramétrage spécifique de ces solutions qui répondent aux règles que tu viens de donner un et notamment l'impossibilité de remonter à un individu en gros ces règles là ces règles d'implémentation elle vis à ça donc impossibilité d'embarquer un haïdi quel qu'il soit dans le plan de taggage limitation des segments des populations larges etc etc il ya beaucoup de de petites lignes entre guillemets à lire donc ça aujourd'hui ce sont les deux solutions qui sont officiellement entre guillemets j'allais dire reconnue par l'acnil elle doit cependant préciser justement pourquoi dans les prochaines semaines elle a identifié ces deux solutions et pas d'autres il ya notamment une grosse question du marché autour autour de google analytics qui a qui est en train de construire et de mettre en place un concept mode qui permettrait et je parle vraiment au conditionnel aujourd'hui c'est pas réglé qui permettrait de de suivre enfin de garder une implémentation analytics sans consentement avec google analytics mais aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment du conditionnel voilà je sais pas si ça répond à votre question siri sac mais poser une autre question vous pouvez aussi pour qu'on puisse préciser la réponse effectivement j'ajoute aussi que didomi est en train de travailler une intégration avec at internet donc justement pour que les éditeurs de sites puissent bénéficier facilement de ce mode exempté proposé par at internet et et je confirme ce que pierre-éric a dit donc très très fois être très prudent par rapport à google il ya certaines clauses du contrat selon l'acnil qui qui ferait que il n'est pas possible de déposer j'ai avant consentement donc pour rester très prudent sur cette question et on vous conseille d'attendre une réponse claire de l'acnil pour déposer des cookies j'ai avant consentement et du coup pour reprendre sur sur la slide qui vous est affiché il faut donc du coup offrir à l'utilisateur un vrai choix de consentement mais qu'est ce qu'un vrai choix de consentement finalement en fait il faut offrir la possibilité la possibilité à l'utilisateur d'accepter les cookies mais aussi de les refuser avec le même degré de simplicité c'est à dire que sur la première page de votre bannière de collègues des consentements vous devez avoir un bouton accepté mais aussi un bouton permettant à l'utilisateur de ne pas accepter les cookies donc ça c'est une des grandes nouveautés des recommandations cnil un gros changement aussi pour le marché qui peut effrayer mais en tout cas qui est nécessaire et on reviendra peut-être juste après sur les différentes modalités justement permettant à l'utilisateur de refuser il n'y a pas que ce bouton refuser qui est possible mais il y a d'autres alternatives donc si tu veux goran je te laisse passer à la slide suivante alors là on vous présente quelques exemples du coup de d'éditeurs ayant déjà implémenté ou à minima testé justement ce fameux bouton refuser en première page de la bannière et donc ils sont des implémentations répondant en fait aux nouvelles exigences de la cnil donc vous le voyez par exemple sur le parisien avec trois boutons à la place des deux que vous avez certainement l'habitude de voir qui sont gérer les choix pour faire un consentement par finalité et accepter là vient se greffer parmi parmi ces boutons un bouton tout refusé que vous voyez donc sur le sur le screen à gauche vous avez également l'implémentation de le bon coin qui donc voilà également trois boutons alors le jérémy choix personnalisé toujours au mieux refusé et à droite le bouton permettant d'accepter j'ai compris et une dernière implémentation alors là avec trois boutons vraiment boutons tout refusé tout accepté et les deux boutons voyez sont de la même couleur donc là on est vraiment dans une symétrie pure et donc voilà vous avez trois exemples d'implémentation avec justement le bouton permettant à l'utilisateur de refuser les cookies dès le premier écran de la bannière merci charlotte donc il nous semblait aussi important de vous de préciser un lors de ce webinaire que on est capable de récolter des consentements sur tous les terminaux donc ce soit sur votre smartphone que ce soit sur votre ordinateur portable mais aussi sur votre télé connecté puisque côté d'idomi on travaille avec des avec des clients qui souhaitent justement pouvoir récolter le consentement directement depuis votre télé connecté les objets connectés donc là on a aussi différents cas d'usage sans rentrer dans le détail on discute avec des acteurs de l'automobile ou demain on va être capable de de récolter le consentement directement depuis un tableau de bord d'une voiture typiquement si si pierre et rick désolé pour eux tu seras mon cobaye sur l'exemple mais si demain pierre et rick a une conduite un petit peu agressive justement le l'automobile va justement pouvoir lui proposer une révision non pas à 12000 km mais à 9000 km et pour le géolocaliser et pour justement va récolter toutes ces données personnelles qui vont permettre d'ailleurs de faire des recommandations de faire des propositions le consentement est obligatoire pareil si on pense à des objets connectés comme le le rasoir demain on va être capable justement d'avoir des données sur notamment sur l'utilisation vous allez faire sur votre rasoir électrique encore une fois le consentement sera obligatoire pour pouvoir récolter ces données là pour en faire quelque chose derrière et c'est pour cela qu'on qu'on va voir du consentement non pas uniquement sur un site web mais surtout les terminaux possibles alors merci goran juste quelques précisions justement sur les nouveautés issues des recommandations de l'acnil je vous parlais tout à l'heure il ya quelques minutes de l'implémentation d'un bouton refusé permettant à l'utilisateur de s'opposer aux dépôts de traceurs dès le premier écran il va y avoir une autre modalité possible qui est proposée par l'acnil dans ses recommandations qui vous le voyez sur le petit screenshot en haut à droite d'un lien continué sans accepter qui va pouvoir faire office justement de refus et donc ce lien permet à l'utilisateur de continuer sa navigation sans accepter les cookies donc c'est une des alternatives proposées d'ailleurs à ma connaissance la seule pour le moment seule alternative proposée par l'acnil à ce bouton refusé que je vous ai montré il ya quelques minutes sur sur différents sites internet donc vous aurez le choix entre ce bouton tout refusé et ce lien continuer sans accepter qui permettront à l'utilisateur de refuser le dépôt traceur dès la première page de la bannière donc on a on a des clients qui sont en train de tester les deux alternatives dès qu'on aura un petit peu plus de données on pourra si ça vous intéresse vous donner un petit peu bas les premières tendances au niveau des taux de consentement comme pierrick le disait tout à l'heure il va être important d'optimiser à ses taux de consentement et justement tester c'est l'une ou l'autre de ces solutions pour voir ce qui correspond le mieux à votre site et surtout ce qui vous permet d'avoir un meilleur taux de consentement ça va faire partie je pense de la stratégie de ces prochaines semaines autre nouveauté la simple donc ça on l'a je l'ai évoqué aussi tout à l'heure mais important je pense à rappeler parce qu'il ya pas mal d'acteurs français qui utilisent encore cette méthode la simple poursuite de la navigation ne sera plus considérée comme étant un consentement valable car ce n'est pas un acte positif clair et ça encore une fois ça fait partie de la définition d'un consentement valide donc le fait de cliquer sur un lien du site ou simplement de continuer sa navigation ça ne vaut plus consentement il faut le désactiver d'ici le 31 mars 2021 voilà donc ça très important si vous utilisiez ce mode de consentement il faut le désactiver il va également falloir implémenter le mécanisme permettant à un utilisateur de s'opposer au cookie dès le premier niveau d'information autre chose importante bien fournir l'identité des responsables de traitement et des partenaires que vous utilisez sur votre site donc c'est encore une fois d'idomi vous permet de le faire automatiquement donc pas de pas de points d'attention particulier là dessus bien évidemment apporter pouvoir être capable d'apporter la preuve de consentement à tout moment en cas de contrôle ou même en cas de demande d'un utilisateur donc une demande d'exercice de droit il faut apporter la preuve du consentement utilisateur donc avec les finalités acceptées les partenaires ayant été acceptés la version de la bannière qui était en place au moment du consentement leur la date en voilà toutes les informations qui vont constituer cette preuve il faut les stocker être capable de les restituer à tout moment encore une fois d'idomi permet de le faire pour vous et nouveauté l'acnil recommande une durée de conservation du consentement ou du refus de six mois c'est une recommandation donc il y aura éventuellement une appréciation au cas par cas l'acnil l'a aussi évoqué lors de de webinaire il va il va falloir faire attention à ne pas bien évidemment harceler l'utilisateur en cas de refus mais il va y avoir une tolérance donc c'est six mois désormais appréciable au cas par cas alors qu'auparavant pour rappel c'était 13 mois sur la durée de conservation donc encore une nouveauté sur cette durée de conservation ensuite là c'était une petite slide justement sur les cookies pouvant être exemptés de consentement l'acnil donne certains exemples donc comme je le disais tout à l'heure c'est les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site donc quelques exemples le cookie typiquement d'idomi donc les cookies que déposent des solutions permettant de collecter ou de gérer les consentements sont exemplaires de consentement les traceurs destinés par exemple à l'authentification les traceurs de panier d'ajat ce qui vous permet de conserver d'enregistrer ce que les utilisateurs mettent dans un panier ce qui va permettre par exemple de personnaliser l'interface utilisateur donc d'afficher la bonne langue donc ça c'est des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site donc vous pouvez vous passer de consentement et les cookies pas exemptés de consentement donc tout le reste en fait par principe donc les cookies publicitaires vous ne pouvez pas vous passer de consentement tout ce qui va être partagé sur les réseaux sociaux il faut un consentement mesures d'audience globalement dès que vous ciblez un utilisateur précisément et tout ce qui est relatif à la bt s il va falloir collecter le consentement donc ça concerne finalement énormément de traceurs voilà pour ce rappel qui je pense c'est important entre temps charlotte on a une question dans quel délai peut-on représenter le bandeau après un refus alors oui car eric si tu veux j'allais dire je peux la prendre mais tu peux aussi tu peux aussi alors il ya deux il ya deux cas effectivement donc là c'est bien précisé après un refus donc une bonne pratique ou en tout cas une je sais pas si une recommandation vraiment très claire de l'acnil comme tu le disais il ya des choses qui sont encore un peu flou mais une bonne pratique est effectivement de ne pas le représenter pour aussi longtemps que l'on garde la validation c'est à dire par exemple si le choix est valide dans votre organisation pour six mois et bien un refus doit être au moins équivalent à la même durée que qu'une une acceptation qu'un consentement donc il faut une équivalence entre les deux en tout cas c'est ce qu'on sait ce qu'on voit chez nos clients et c'est ce vers quoi tant les arbitrages des dpo et des cabinets d'avocats qui qui les accompagnent l'autre cas et c'est pour ça que je parlais un cas aussi fréquent c'est que la personne ne se prononce pas et quand la personne ne se prononce pas et bien la seule règle explicite en tout cas qui qui est mise par l'acnil c'est pas pendant la même session on n'a pas il ne faut pas redemander un consentement pendant la même session par contre là ce sera apprécié au cas par cas mais on peut imaginer que demander à chaque nouvelle session est une possibilité jusqu'à ce que la personne se prononce c'est à dire qu'on sente ou ne contente pas ce qui est important c'est de ne pas harceler l'utilisateur en fait ce qui viendrait visser le consentement finalement qui serait plus libre si à chaque chaque nouvelle page vous leur présentez la bannière ça c'est des choses qui ne seront pas acceptées donc comme l'a dit pierre et rick un arbitrage est à faire la cnil aura il ya un peu de souplesse appréciera au cas par cas par exemple en fonction si vous êtes un éditeur et que c'est la monétisation qui vous rapporte la majorité des revenus il y aura une souplesse mais encore une fois pas d'harcèlement il faut que ça reste raisonnable donc voilà être attentif à cette à cette question là et je vois qu'on a une nouvelle question de bruno que pensez-vous des solutions publicitaires consentless donc qui fonctionne sans cookie ou presque je sais pas si l'un d'entre vous veut répondre sinon je peux m'en charger du coup alors il faudrait préciser ce qu'on entend ce qu'on entend par consentless et des exemples de solutions je je oui peut-être que bruno peut vous laisser préciser la question si vous avez des exemples est ce que par exemple vous parlez de google limited ads ou smart ad oui aussi qui propose un mode d'exemple t de consentement en fait ces solutions là vont se baser sur l'intérêt légitime donc ils vont utiliser la base légale de l'intérêt légitime pour des traitements de données et en tout cas la cnyl s'est montré frileuse sur l'utilisation de cette base légale là donc nous le recommande pas forcément par rapport à ce que dit la cnyl sur l'utilisation de cette base légale est ce que derrière il ya quand même un traitement va falloir justifier que ce traitement là est fait sur la base légale de l'intérêt légitime et sur ça la cnyl est assez clair l'intérêt légitime ne semble pas être une base légale acceptable pour ce genre de traitement qui en plus ont vocation enfin voilà c'est des traitements liés à la publicité donc donc c'est assez assez délicat et on vous recommande de faire attention à ces à ces solutions là je vois qu'on a une autre question de cyril bonjour on nous présente une police une possibilité d'activer le mode exempté d'un taille analytics en cas de refus de premier ou deuxième niveau à condition de pouvoir opt-out depuis une autre page est ce une bonne interprétation des directives qui n'illent oui car eric tu as une réponse oui alors question un peu délicate dans le sens où en fait de toute façon s'il n'y a pas consentement ou s'il ya refus on n'a pas le droit de déclencher les tags analytics dans tous les cas sur des implémentations classiques effectivement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les autres solutions ça dépend de la solution et de comment elle est configurée c'est à dire si c'est une solution qui est aujourd'hui entre guillemets officiellement exemple de consentement ce avec les bons paramétrages selon la cnyl pourquoi pas en revanche si c'est une solution qui aujourd'hui n'est pas identifiée dans la liste du coup de la cnyl moi personnellement je recommanderais pas de l'utiliser avant qu'il ya une jurisprudence ou une clarification une clarification de de la cnyl sur ce sujet je sais pas si charlotte tu voulais compléter mais non non ça ça me paraît clair du moment que l'utilisateur peut s'y opposer effectivement c'est ça devrait être être conforme je sais qu'at internet justement utilise ce dispositif donc il ya un lien qui est mis à disposition on explique à l'utilisateur comment s'opposer au traitement donc donc théoriquement c'est du moment que l'utilisateur peut s'y opposer il n'y a il n'y a pas de contre-indication je vois qu'on a d'autres questions comment gérer les liens d'affiliation peut-être pierre eric tu bas le sujet c'est que c'est que c'est son c'est une finalité à part entière et du coup effectivement c'est ils sont de la même manière soumis soumis à consentement et donc il faut effectivement les regrouper sous une finalité et les soumettre les soumettre à consentement de la même manière que n'importe quel autre tag média ce qui du coup appelle une autre réflexion qui est que je pense que c'est surtout une conversation à avoir avec les plateformes d'affiliation et vos partenaires pour potentiellement moi ce que je vois chez mes clients c'est même proactivement les plateformes d'affiliation prennent contact du coup avec avec leurs partenaires éditeurs donc qui leur envoie qui leur qui sont les partenaires de monétisation pour changer d'approche et changer de modèles et ne plus être au clic ou au lead mais réfléchir à d'autres approches d'autres business modèles avec leurs partenaires parce qu'ils savent qu'en termes de traçabilité ça va avoir un impact très fort sur 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 leurs propres revenus je sais pas si c'était c'était clair charlotte et pour moi oui donc j'espère pour nos participants aussi je vois juste que bruno à compléter sa réponse en disant que smartad par exemple ne faisait pas de traitement ni même de capping et n'utilisait pas d'intérêt légitime donc après s'il n'y a aucun traitement de données à caractère personnel en principe on n'est plus dans le cadre du rgpd donc pas de problème mais il faut quand même bien s'assurer bien vérifier avec la solution du fonctionnement leur demander des détails leur demander aussi s'ils ont fait valider ce fonctionnement là avec l'acnu par exemple mais en principe s'il n'y a plus de traitement de données à caractère personnel pas de contre-indication non plus on n'est plus dans le cadre du rgpd qui concerne uniquement la collecte de données à caractère personnel donc bien à vérifier ces points là avec avec vos prestataires essayer de comprendre le fonctionnement voilà exactement quand il ya un doute ça devient vraiment un sujet contractuel et et quand du coup effectivement de demander des garanties auprès de auprès de vos partenaires et potentiellement alors certains refusent mais de leur demander de signer effectivement des contrats type de partage de données et s'engager sur effectivement le la non collecte et le non traitement de données personnelles c'est une façon de vous protéger en cas de jurisprudence on verra parce que dira la jurisprudence après le premier avril je vois que le temps file et qu'il nous reste quatre minutes goran je peux passer au site suivant et on va essayer de terminer assez rapidement effectivement on approche de la fin profitez-en pour poser encore vos dernières questions là comme vous pouvez le voir on aborde des sujets sur la sur la partie où la cnil est encore un peu flou puisque vous avez la possibilité en plus des boutons tout accepté tout refusé et personnalisé la capacité d'ajouter ce fameux bouton continue sans accepter encore une fois retenez le un silence vos refus donc si votre internaute clique sur ce bouton continue sans accepter cela ne vaut pas acceptation la cnil a aussi émis des réponses sur les sur les apports d'un standard du consentement avec le standard tcf là encore c'est ça reste encore flou et je vais terminer sur la sur la troisième partie on répondra aux différentes questions qui viennent à être posées en direct notamment sur sur la sur cette fameuse question de comment je suis capable de mutualiser les différents consentements entre les différents navigateurs ou encore appareils ou la la cnil n'a pas donné une réponse tout à fait tout à fait clair où il faut encore faire du cas par cas par rapport à vos problématiques personnelles alors je vois une dernière question de patrice est-il obligatoire d'avoir le bouton tout refuser et tout accepter au même niveau je peux je peux la prendre celle-là oui c'est une question un peu un peu piège entre guillemets puisqu'il n'y a pas de directives aussi précises que celle ci de l'acnil ce que l'acnil précise c'est que le le fait de refuser les cookies doit être au même niveau que le fait de tout accepter donc il ya un principe d'équilibré entre les deux c'est à dire que je dois pouvoir refuser aussi facilement que j'accepte le dépôt des cookies mais il n'y a pas de règle extrêmement précise sur la manière dont ça doit s'incarner mais évidemment si on pousse un petit peu plus le raisonnement on se dit que la seule manière ou en tout cas une manière assez évidente de mettre les deux au même niveau c'est effectivement d'avoir ce bouton tout refuser donc dans les faits c'est pas officiellement obligatoire j'attends de voir des exemples autres que le bouton tout refuser pour mettre les deux au même même équilibre effectivement je vois aussi qu'il y a une autre question de valentine sur la durée de vie en fait des cookies je laisserai charlotte compléter ce que ce que cette réponse là mais effectivement il faut faire un distinguo entre la durée de vie d'un cookie qui est de 13 mois et celle du consentement donc tout à l'heure on parlait aussi de la fatigue du consentement si un refus de la part de l'internaute où on ne va pas le sur solliciter et donc le harceler et encore une fois c'est la question que vous devez vous poser c'est est-ce réellement besoin d'un consentement et quel est le prix que je suis prêt à payer derrière entre le continuer à faire de l'analytics et derrière avoir une meilleure avoir une mauvaise pardon expérience client fournie par cette demande de consentement et donc charlotte je te laisserai compléter mais effectivement c'est 13 mois pour les cookies et six mois pour le consentement oui donc valentine merci pour pour ta question effectivement vous devez conserver le choix du consentement six mois enfin c'est une recommandation en tout cas de l'acnil contre 13 mois actuellement et d'ici d'ici le 31 mars effectivement pour répondre à la question et tout ça sera paramétrable depuis l'interface idome d'ici d'ici quelques quelques jours alors je vois qu'il est 11h30 on n'a pas eu le temps d'aborder la partie cookie wall si jamais vous avez encore des questions cette session continue puisqu'on a une nouvelle session la semaine prochaine et avec avec accenture et charlotte sera encore sur scène pour pour continuer à répondre à vos questions un grand merci à pierre eric d'avoir participé à cette session d'aujourd'hui et nous avoir éclairé notamment sur l'impact business que peut avoir le consentement tant sur le côté marketing digital mais toute l'organisation puisque tu le disais ça va impacter aussi le département des ventes les départements juridiques le département marketing mais tout le monde puisqu'on on le voit aussi dans l'actualité michel edouard leclerc du groupe leclerc s'était approprié le sujet suite à l'amende de carrefour donc c'est un sujet qui intéresse les internautes les citoyens mais aussi les entreprises et donc on espère avoir répondu à vos différentes questions sur cette capacité tout simplement de de savoir si la la réglementation sur la protection des données personnelles est ce qu'elle rend utile au marketing est ce qu'elle rend utile à l'organisation et de savoir dans quand est-ce que je dois collecter le consentement est ce que je le fais dans la dans les règles et comment je suis capable aussi de l'intégrer dans une expérience client satisfaisante tout en respectant la vie privée et en ayant un impact positif sur mon revenu et l'expérience client voilà voilà on n'a plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end une très bonne journée et on on est toujours présent pour répondre à vos différentes questions si vous en avez suite à ce webinaire merci beaucoup à la semaine prochaine au revoir au revoir au revoir on